Bonjour à tous. Sarah, ici présente, que vous ne voyez pas encore, va décider de ma journée d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ? Je vais faire des blabings. J'ai hâte. Par contre, il est 11h30. Du coup, on va faire un brunch. Ah, on va faire un brunch ! Non mais là, on est sur la terrasse, on profite du soleil, on est bien là. Ça y est, c'est le printemps là au Canada. Enfin, non, c'est pas du tout le printemps. Mais non, on a changé d'heure, c'est ça que je voulais dire. Ah oui, on est en heure d'été. On est en heure d'été, les gars. Alors, Sarah, tu n'as pas dit bonjour. Bonjour. Bah oui, mais tu me filmes, tu ne me reviens pas. Bonjour, aujourd'hui, on fait des pancakes. Pancaquilles, pancaquilles, pancaquilles. Ok, donc c'est parti pour voir la fin. Moi, je suis très contente de cette journée. Sarah m'a régalé. Franchement, tu as été gentille avec moi. Combiner mes goûts et tout le végétarisme, ah ouais, obligé. Très difficile. Donc, on a un petit avocat de toast avec un béguel au fromage brouillé et pancaquilles, nutella. Goûtons. Attends, il faut que je mette le piquant, comme d'habitude. Goûtons cet avocat de toast. C'est archi-bon. Je pense que c'est vraiment mon plat préféré de tous les temps. Je pense que c'est ma meilleure découverte de l'année 2023. Sachez que Sarah, avant d'arriver au Canada, elle n'aimait pas l'œuf brouillé. Tu n'avais jamais mangé d'avocat de toast ? Non. Maintenant, ce n'est pas une prédilection. C'est tout au Cambodge. Je mangeais énormément de fried rice. Genre vraiment presque tous les jours, je mangeais en fried rice. Ah, mais tu ne le sens pas trop dans le fried rice, je trouve. Ouais, c'est ça. Mais là, 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 ma vie, là. Ça, j'ai dit. Sarah, qu'est-ce que tu fais ? Je mange du Nutella sur les pancakes. Ma vie entière. Les gars, ça fait genre peut-être deux mois que je n'ai pas mangé de Nutella. Franchement, même plus que deux mois. Moi, ça fait presque un mois que je n'ai pas mangé McDo. Wouah, McDo aussi, ça fait longtemps. Tu sais, c'était quand la dernière fois que j'ai mangé le McDo ? C'était à 5h. Sarah, alors, les pancakes ? Délicieux. Moi, fun fact. J'ai une coupe moche, tu aurais pu me dire ? Non, ça va. Si on met un lait aromatisé, ça a le goût du lait aromatisé. Du coup, c'est encore plus délicieux. Moi, t'as mis quoi ? Du lait d'amande. J'ai cherché le lait coco, mais il n'y avait pas le lait coco. Et du coup, j'aurais pu mettre un lait coco et ça a eu le goût de coco. Ils sont tellement bons, les pancakes. Franchement, ils sont incroyables. C'est la meilleure préparation que je vais faire. C'est une préparation qui est incroyable. Je vais vous montrer. La préparation, c'est ça. Vous savez que Sarah, elle se déplace exprès pour acheter cette préparation dans un autre magasin. Ça, j'ai dit. En plus, 3 dollars. 3 dollars. Alors, ma coloc a fait un gâteau au yaourt. Je vais le goûter. Il a l'air incroyable. Ça me rappelle des souvenirs. Ma grand-mère, elle me faisait des gâteaux au yaourt. C'est une base, le gâteau au yaourt. C'est une base. Je pense que c'est la base de tout. Je pense que la meilleure des choses ici à Montréal, c'est quand il fait soleil. Parce que quand il fait soleil, il fait soleil. Genre, ciel bleu de ouf, ça tape et tout. Meilleur moment de ma vie, là. Je goûte le gâteau au yaourt. Franchement, il est trop bon. Il est décieux, moelleux et tout. Nous, en plus, on a eu chaud. Chaud, il était, mon Dieu, exceptionnel. Max, carrément, il ne pouvait plus s'empêcher de le manger. Ah ouais. Je crois qu'il a dû manger un quartier. Je comprends. Elle l'a fait en 5 minutes. Bah ouais, mais c'est un gâteau au yaourt. Ouais, mais vraiment, j'ai jamais eu un gâteau au yaourt aussi gonflé, tu sais. Les gars, elle va m'épiler. Je monte tout. C'est une journée cocooning. Non, mais en fait, je vous explique. Moi, de la base, je m'épile seule à la cire. Toi, ça me rappelle trop la première vidéo que j'avais faite. Comment c'est pilé à la cire. Mais du coup, j'aime bien que ma soeur me le fasse maintenant. Mais juste sous les aisselles. Ah oui, bah oui. Franchement, c'est devenu une experte. Je ne sais pas. Non ! J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Ah, je te déteste. Non, mais c'est bon, ça va sécher, ça va partir. Est-ce que je vais vraiment mettre cette scène ? Je ne sais pas. Donc, on applique dans le sens du poil. Ah, c'est chaud ! En plus, c'est pas dans le sens du poil, là. Mais je fais deux sens, moi. Je fais une bande comme ça et après une autre bande dans l'autre sens. Bon, bref, vous avez compris, en gros, petite séance épilation. Attends, un, deux, attends. Trois. J'ai pas mal. Est-ce que la cire part sur un coussin ? Maintenant, c'est oui. Oui, oui, oui. Montre. Ah ouais, c'est chaud quand même. Bon, alors du coup... Ah, mais t'en as déjà mangé un muffin ? Non, je vais te donner un ACF. Oui. Il était à Montréal ? Ouais, Montréal. Il était content d'avoir un muffin ? Bah, pas spécialement, en fait. Ah ouais ? Ouais, non, il m'a pu me gratter un café, mais j'ai dit que j'ai pas d'argent. Du coup, j'ai eu ça sur moi, tu vois. Ça, c'est le meilleur muffin ever. Dégustation de ce merveilleux muffin que j'ai déjà un peu croquée, les amis. Franchement, ce muffin, on l'a découvert en arrivant ici. En plus, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo déjà. Ouais. T'as fait tous les repas du début de notre aventure, genre. Les amis, on va dire la vérité. On dit la truth. Nous ne sommes pas le même jour. Nous ne sommes pas le même jour. Moi, je travaille de nuit. Sarah, elle travaille de nuit, donc du coup, j'ai pas pu rester avec elle après. Voilà, c'est ça, on a dit, parce que je devais partir au travail. Mais ce qu'il dit, encouragez-la en commentaire. Sarah, on est tout cœur avec toi, tu travailles de nuit, c'est dur la vie. Et qu'est-ce qu'on mange, Sarah ? On va manger des pâtes à la tunisienne. Alors, attention, s'il y a des Tunisiens qui nous regardent... C'est pas la vraie recette. C'est une recette... Revisité. Adaptée québécoise. Adaptée au monde d'aujourd'hui. Mais genre, en gros, je mets tomates concentrées, harissa, ail, huile d'olive. À partir du moment où il y a de la harissa, c'est un plat tunisien, genre. C'est vrai. Ça, j'ai dit, j'ai très faim, il est 8h30. Là, je peux mourir, je peux mourir de faim. Ouais, j'ai vraiment faim. Et là, tu peux manger, là ? Parce que je me suis réveillée à 13h45 et j'ai mangé des pancakes et c'est tout. Ah oui, donc c'est normal. C'est qui ? C'est bon, on a oublié les clés, il y a quoi, en fait ? Ça serait long. Non, après, j'ai vraiment oublié. Hé, j'ai acheté du sopalin. Non, mais j'ai oublié, j'avoue, my bad. J'ai oublié mes clés. Bon, bah, c'est parti, on va cuisiner. On a une petite chape, là. Vas-y, ça va pas ? Allez, bye. Moi, tu peux se préférer. La recette, une gousse d'ail entière. Tu veux pas de cuisiner ? Bah oui. C'est ça, toi, non ? Non, pas du tout. Ouais, non, mais ça va. Tu veux pas ? Si, si, moi, je suis grave, je suis pas. Il pense à son estomac, là. Ah ouais. Oh, faut mettre masse d'huile. Faut que ça peigne. Faut que ça peigne dedans. Une boîte de tomates concentrées. Vas-y. Voilà. Et vu qu'il en reste toujours un peu de la tomate concentrée, je mets un peu d'eau. Pour pas gâcher, on met de l'eau. Faut que ça fasse une sauce après, tu vois. Mais par contre, je suis trop dégoûtée parce que j'ai plus d'arrêt, ça, en fait. J'ai plus d'arrêt, non ? Donc, on va prendre du tabasco, c'est pas pareil. On va prendre les deux, non ? Bah oui, on va prendre les deux. Du coup, je disais, ça sent super bon. C'est dur à remuer, là. Parce que, là, elle a fait un kilo et demi de pâtes. Mais regardez. Mais là, il y en a pour six mois, je pense. Mais bon, au moins, on pourra manger à notre fin. Ça, c'est chouard. Parfois, les choses simples sont très bonnes. Tu sais pas si on a dit. Moi, là, je passe mon meilleur moment. Tu kiffes ? Non, je kiffe. Et franchement, normalement, ça pique plus. Mais là... Mais ça, tu peux manger tout le temps, tous les soirs, tous les jours. Moi aussi. C'est incroyable. Mais tu sais que le problème, en fait, de ce genre de plat, c'est que t'es addict. Enfin, c'est... Ouais, ça va être chouard. Tu vois, ça, je peux le manger encore. Moi aussi. Tout à l'heure, j'ai regardé ton plat. Je voulais le manger, genre. Alors, j'avais encore mes fans. C'est bon, mais ça pique pas du tout. J'ai petit terriargoût, mais... La dernière fois, il piquait plus. Ouais, mais parce qu'il y a plus d'arri, ça. Mais je trouve que, tu vois, le fait que ça pique moins, tu sens plus le goût, du coup, de la sauce. Je profite plus, ouais. Ça anesthésie un peu le goût empalé, quoi. J'en ai plus. Ça, j'ai dit. Je vais me reserver, là. C'est trop bon. C'est mort, là-bas. Je suis jure, c'est mieux qu'il y a un resto, en vrai. Elle est trop drôle, ma petite. Conclusion de cette journée... Bah, écoute, on a bien mangé. Franchement, on a grave bien mangé. C'est à toi de me dire ta conclusion. Ah oui, c'est moi qui ai dit, déjà. On a mangé tout ce qu'on aimait, en vrai. Ouais. On s'est régalé. Bye ! Je voulais juste, avant de conclure, faire un petit update de la situation sur YouTube en ce moment. Vous voyez, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Enfin, je suis pas très régulière et vraiment, c'est... Je comprends, c'est décevant pour beaucoup de personnes qui me suivent et vraiment, j'en suis désolée. Vraiment, je tenais à m'excuser par rapport à ça, ma non-régularité sur YouTube. Je pense que je vais sortir une vidéo mercredi ou jeudi pour parler un petit peu de tout ça et pourquoi je... Enfin, j'ai mis le point sur quelque chose, en fait. Me concernant. C'est pour ça que, bah, je fais plus trop de vidéos. Mais, du coup, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mais, du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas à me donner quand même un peu de force, même si je suis plus trop constante. Mais, abonnez-vous, likez, commentez. Enfin, vous savez très bien ce qui nous donne de la force, nous, créateurs de contenu. Et je pense fort à vous, je vous promets, je vous oublie pas. Je vous fais de très, très, très gros bisous. Love you. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501